bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim alors aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois de janvier 2019 pour le signe du lion donc bienvenue les lions bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer je veux vous donner mes voeux de bonne année alors je vous souhaite une excellente année 2019 j'espère que cette année saura vous apporter tout ce dont vous avez besoin tout ce que votre coeur désire et tout ce qui est bon pour vous j'espère que vous avez passé de très beaux moments en famille entre amis et que votre coeur a été comblé d'amour de joie de paix et de lumière pendant cette période des fêtes mes chers amis alors je vous rappelle également que les tirages sont des tirages d'ordre général donc c'est possible que ça ne résonne pas avec tous les lions vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos donc je vous conseille d'aller voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information et pour ceux qui ont besoin d'un tirage personnalisé je vous invite à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage d'élia kim à gmail.com et ça me fera plaisir de faire votre tirage personnalisé je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs lorsque vous m'en ferez la demande donc voilà mes chers amis on va commencer tout de suite avec les énergies du mois de janvier pour le signe du lion donc mes chers lions on commence ici avec la carte de l'étoile inversée donc je vous dirais que pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous il y en a qui vont perdre une amitié ou un amour ce mois ci ou c'est peut-être déjà fait vous sentez que ça commence à diminuer la relation amoureuse ou la relation amicale avec une certaine personne et il n'y a rien que vous puissiez faire parce que le problème c'est que cette personne secrètement vous jalouse peut-être secrètement donc la paix on le voit ici avec le neuf de deniers inversé la personne peut-être elle jalouse votre confort ou votre bien-être qu'elle ressent que vous ressentez et souvent les gens c'est dommage à dire mais souvent les gens ont de la difficulté à voir les autres heureux à voir que pour les autres ça fonctionne leur vie amoureuse leur vie professionnelle leur relation avec leurs amis leur famille leurs enfants donc c'est dommage vraiment de voir que ça peut déranger autant les autres donc il ya des gens qui pour qui votre situation actuelle où vous êtes bien peut-être vous sentez bien ou c'est ce que vous dégagez cette personne-là dans votre vie soit un amour ou une amitié vous jalouse secrètement et même je dirais plus que il ou elle va essayer de vous faire croire que c'est de votre faute si la relation s'effrite on le voit ici avec le magicien inversé il va vous illusionner vous dire des choses pour pour lesquelles vous allez vous mettre en doute vous même et va vous faire croire que c'est c'est de votre faute que le problème vient de vous il y aura peut-être même des mensonges que cette personne-là vous dira ou une certaine tromperie quelconque avec le magicien inversé c'est ce qu'on c'est ce que la carte nous dit cette personne-là vous vous ment et se ment probablement à elle-même également d'accord c'est peut-être aussi il ya en tout cas on voit qu'il ya une vérité qui est cachée une vérité cachée peut-être ça vient de vous c'est possible mais j'ai plus l'impression que ça vient de l'autre personne on a ici le 3dp donc c'est sûr que évidemment vous allez souffrir probablement de cette situation-là de la perte de cette personne là ou de des propos qu'il ou elle aura à votre égard alors avec le 3dp on le voit c'est une carte qui nous parle de de souffrance vous allez souffrir par rapport à cette situation-là et c'est peut-être aussi un triangle amoureux vous êtes peut-être dans un triangle amoureux et vous ne le savez peut-être pas non plus donc c'est pour ça que je vous dis il ya une il ya une notion de mensonges et de tromperie ici donc si vous êtes dans une relation un triangle amoureux et que vous n'êtes pas au courant bien c'est là où la personne vous cache des vérités d'accord donc c'est certain que il y aura une période difficile où vous allez avoir de la peine peut-être on voit cette situation là va vous toucher au plus profond de votre de votre coeur d'accord mais même si on souffre souvent d'une situation souvent en attendant parce qu'on souffre on dirait qu'on on reste dans la situation pour essayer de régler des choses et moi j'encourage toujours les gens à essayer de régler les conflits amoureux ou amicaux mais si vous vous sentez que vous avez tout fait pour régler la situation pour faire en sorte que la relation fonctionne à nouveau bien n'endurez pas plus que ce que vous êtes capable d'endurer mes chers lions s'il vous plaît on à la carte ici du disque de bâton inversé alors ça ça nous ça vous dit en fait justement de ne pas endurer cette situation là plus longtemps parce que vous l'avez déjà si vous si vous sentez vous n'avez pas tout fait encore allez-y essayez encore mais si vous pensez que vous avez donné toute votre énergie pour sauver la relation n'acceptez plus cette cette situation là qui vous fait du mal avec le 3dp ici donc n'endurez pas plus que ce que vous pouvez endurer d'accord vous allez vous sentir si vous il ya il ya il ya quelque chose de nouveau on le voit ici avec la le 8 d'épin versé il ya quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous pour pour votre avenir ayez confiance ok vous avez donné beaucoup 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 d'énergie à cette relation là ok là maintenant c'est le temps de vous occuper de vous même c'est le temps de prendre votre vie en main vous allez vous sentir libéré et vous allez tout compte fait ressentir un très grand soulagement parce que cette relation là si elle est si je la décris bien c'est vraiment ce que vous vivez actuellement c'est une situation c'est une relation où vous vous sentiez opprimé étouffée peut-être d'accord donc prenez votre vie en main maintenant c'est prenez soin de vous d'accord fait attention à vous même à votre coeur et vos sentiments d'accord mes chers lions pour vous aider à guérir je vous dirais d'aller trouver peut-être une activité qui fait appel à votre créativité en ici avec le roi de bâton c'est c'est ce que cette carte nous appelle à faire d'aller trouver une activité qui fait appel à votre créativité exprimez vous à travers l'art ou n'importe quelle activité que vous aimez qui 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 vous tient à coeur que vous aimez faire une activité qui sort du travail par exemple vraiment de l'art ou quelque chose que vous aimez d'accord ça ça va vous aider à guérir parce que je vous dis de prendre soin de vous de penser à vous mais ça va de pair avec ça quand on fait quelque chose qu'on aime bien c'est de prendre soin de soi prendre soin de son âme également ok parce que il y aura sûrement une période un moment où vous allez douter de vous même avec le 2dp vous allez douter de vous même vous allez douter de la décision que vous avez prise ou que vous allez prendre mais vous allez douter vous allez vous demander est ce que j'ai pris la bonne décision est ce que j'ai fait tout ce que je devais faire pour sauver la relation d'accord alors ce qu'il faut faire mes chers lions il faut enlever le bandeau que vous avez devant les yeux et de voir la vérité en face d'accord de voir la situation regarder la situation en face si c'est quelque chose qui ne vous sert plus bien vous savez ce que vous devez faire suivez votre intuition si vous êtes capable de rester dans cette situation là et que vous êtes capable de régler la situation tant mieux mais sinon libérer l'autre personne en lui disant que vous l'aimez bien et que vous lui souhaitez le meilleur mais libérez vous également d'accord ne faites pas plus de mal à vous même et vous allez probablement vous sentir vulnérable mais on vous appelle à affronter la situation avec courage c'est votre signe c'est le lion c'est la carte de la force donc fait ici c'est la cage c'est à dire ici c'est la carte du 7 de bâton mais votre signe c'est vous êtes un signe de feu et votre carte c'est la force donc faites affronter la situation avec courage mes chers lions et ici le 7 de bâton inversé bien vous appelle justement à affronter la situation avec courage et à dire ce en quoi vous croyez d'accord si vous n'êtes plus sur le même au même niveau dans votre relation bien défendez vos convictions vos valeurs d'accord alors voilà mes chers lions c'était votre tirage pour le mois de janvier 2019 essayez de partir de commencer l'année sur le bon pied j'ai tiré une carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés pour vous donc vous avez la carte du chakra frontal alors cette carte vous dit levez le voile voyez vous levez le voile qui vous empêche de voir la vérité les instructions et les signes du divin alors voyez vous comment les cartes parlent d'elle même levez le voile qui vous empêche de voir la vérité les instructions et les signes du divin donc je vais vous lire ce que ce qu'on en dit et n'oubliez pas que vous avez votre la clé de votre destin mes chers lions c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations reçues avec votre vie d'accord ce que vous allez continuer de souffrir plus longtemps dans une situation qui n'est plus bonne pour vous ça c'est à vous de le décider ou est-ce que vous allez décider de vous libérer de vous libérer du mensonge et de la tromperie d'accord je vous lis ce qu'on en dit pour chakra frontal pour vous alors on dit chakra du troisième oeil sa couleur est l'indigo il représente alors imaginez la couleur indigo venir nettoyer cette situation il représente le savoir et l'intuition voyez vous ici là quand je vous dis de suivre votre intuition donc imaginez le rayon indigo pour vous aider avec votre intuition ce chakra est situé au dessus des sourcils au centre du front ses principales fonctions sont l'intuition et la clairvoyance la glande correspondante et l'hypophyse ou glandes pituitaires il est relié au nez aux oreilles aux yeux au cerveau au vertèbre cervical et aux glandes endocrines quand il est équilibré vous êtes intuitif et vous pouvez avoir des dons de clairvoyance et de clair audience vous n'avez pas peur de la mort et vous n'avez aucun attachement pour vos biens matériels par contre si une énergie est en excès dans ce chakra vous êtes orgueilleux fermé et fanatique dans vos croyances si ce chakra est en manque d'énergie il y a risque de devenir hypersensible aux vibrations environnantes être incapable d'être neutre et de la difficulté à percevoir si vos intuitions sont divines ou manipulées par votre ego faites une demande de purification du chakra frontal avec le rayon vert donc indigo et vert alors quand il est équilibré vous êtes intuitif et vous pouvez avoir des dons de clairvoyance et clair audience et vous n'avez pas peur de d'aucun attachement de vous ici on parle de biens matériels en menant cette situation là si vous nettoyez votre chakra frontal mais vous n'aurez pas peur de vous n'aurez aucun attachement pour une situation qui ne vous sert plus donc utilisez cette carte chakra frontal mes chers amis levez le voile qui vous empêche de voir la vérité et les instructions et les signes du divin et finalement j'ai tiré une carte pour une affirmation que vous pouvez vous répéter durant le mois de janvier pour vous aider vous guider où vous éclairer alors il s'agit de la belle carte de la création voyez vous quand je vous disais d'aller faire quelque chose de créatif alors on vous dit sur cette carte n'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir vos paroles modèle votre journée vos choix deviennent votre réalité vos choix votre clé de la destinée alors je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter ce mois ci pour création alors vous pouvez vous dire aujourd'hui je fais quelque chose qui me rapproche de la vie dont je rêve regardez ici avec le neuf de denier ça c'est la c'est la vie rêvée ça c'est le confort que vous pouvez vous créer un monde à vous vous pouvez vous sentir très bien alors je fais quelque chose qui me rapproche de la vie dont je rêve je surveille de près mes pensées car je sais qu'elles deviendront mes paroles et que mes paroles dicteront mes actions je sais aussi que mes actions deviendront mes traits de personnalité et que ceux ci modèleront mon destin j'ai le pouvoir de faire les bons choix mes choix façonnent ma vie d'accord donc enlevez le voile que vous avez devant les yeux et faites des bons choix pour vous mes chers lions alors je vous embrasse mes chers lions prenez soin de vous prenez soin de votre petit coeur également et pensez à vous un petit peu plus d'accord mes chers lions donc je vous laisse là dessus on se retrouve pour les énergies du mois prochain très bientôt mais c'est à dire le mois prochain en février alors j'espère que ce tirage vous a plu j'espère qu'il vous a aidé qui vous a guidé n'hésitez pas à aimer mes vidéos à les partager pour que le plus grand nombre soit puissent avoir accès à ces messages et n'oubliez pas de me contacter si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire donc voilà mes chers amis je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve le mois prochain merci pour votre écoute au revoir